Bonjour, très heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo dans laquelle je traite le sujet suivant, mais avant de commencer, je vous prie de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Certains soutiennent que le progrès technologique de nos jours n'a que des bienfaits, d'autres pensent le contraire. Laquelle de ces deux attitudes partagez-vous ? Développez ce sujet en vous appuyant sur des arguments pertinents et des exemples précis. Voilà, le sujet vous demande de réfléchir sur les avantages et les inconvénients de la technologie. Voilà, le sujet est le sujet. Je vous remercie sur les avantages et les inconvénients de la technologie. Donc, l'introduction, le progrès technologique suscite des opinions variées allant de l'admiration à la critique. Donc, dans quelle mesure peut-on donner tort ? Pour raison, à l'une ou à l'autre de ces deux attitudes. Je vous remercie sur les deux opinions. Je vous remercie sur les deux opinions. Je vous remercie sur les deux opinions. Le développement, le pour et le contre, il est sans doute vrai qu'il y a beaucoup de positifs dans le progrès technologique, car les avantages en termes de qualité de vie sont remarquables. Donc, ce qui fait, c'est vraiment, c'est que le progrès technologique, j'ai remarquable on passe celle-ci de la lampe à pétrole qui a émerveillé sidi mohammed et rendu sa mère jalouse de sa voisine dans la boîte à merveille à l'énergie solaire renouvelable mettez l'un qu'il n'a fait la boîte à merveille t'enchauffe ou bien sidi mohammed ou ou la mère diallo chef ou aidique la lampe à pétrole en dedique fatima bziwiaf la chambre diallo et à j'ai joué à l'élection pour la chambre qui fait à la paix de la paix d'élèles la nara tofléchia ou la mère diallo et que lui a dit qu'a s'attaché à l'élection et à l'électionne la lampe à pétrole à ma d'or qu'on a reçu à l'énergie solaire renouvelable à l'électionne j'ai besoin d'attraque d'il don j'ai besoin d'un hété min le bird en en plus l'accès à l'information et la facilité de la communication gérée par l'intelligence artificielle et que c'est notre étonnement a dit qu'il y a l'internet ou il y a l'attçal grâce à l'intelligence artificielle cependant il est important de prendre en compte les effets négatif de l'accélération de la technologie surtout sur l'emploi l'automatisation remplace l'homme et entraîne son chômage il y a un progrès technologique qui a fait beaucoup par exemple dans le maçonnerie ou dans les entreprises où les appareils ont travaillé avec l'insan ce qui fait qu'ils ont travaillé avec l'insan c'est qu'ils ont travaillé avec l'appareil ou les appareils qui ont travaillé avec l'insan c'est qu'ils ont travaillé avec l'insan dans le chômage et les policiers ont travaillé avec les gens qui ont travaillé avec les des zones magnétiques et les gens qui ont travaillé avec l'environnement et le climat et on est là, ils ont travaillé avec les éclats les réseaux sociaux et les éclats les éclats pour les éclats sur les éclats sur les éclats les députés plus que évidemment les éclats sur les éclats sur les éclats. J'ai pu dire que tu esais où tu es un couteau. C'est à dire qu'il y a eu l'a dit. Il y a eu l'a dit. Il y a eu l'a dit. Il y a eu une décision. La morale. Il y a eu de l'infiltre. Il y a eu. Les décisions. c'est qu'on appelle la question, c'est qu'on appelle les téléphones, les téléphones, les téléphones et les téléphones. Conclusion, enfin, il ne faut pas oublier que la technologie est une arme double tronche car elle a autant d'inconvenience que davantage. J'ai dit, il y a un homme qui veut dire, il faut savoir qu'il y a une technologie, c'est un autre. C'est un autre. Voilà, j'arrive à la fin de mon sujet. N'oubliez pas de vous abonner si vous utilisez le contenu de ma chaîne. A la prochaine vidéo, merci.